Musique Salut, alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à CETOCORS, la deuxième partie du mode AC Legend Prototype donc ce mode consacré au prototype, enfin pas tout à fait puisque la Ford GT40 n'était pas vraiment un prototype mais bon, les 8 autres voitures en sont, je disais donc ce mode consacré au prototype des années 60 et 70 nous avons vu dans la première vidéo l'original Chaparral 2E, la Ferrari 312 PB et la Ferrari 330 P4 donc dans cette deuxième vidéo, cette deuxième partie, je vais vous montrer la Ford GT40 MK4, la Lola T290 et la Lola T70 MK3 notez que ces trois voitures, la 330 P4, la T70 MK3 et la GT40 faisaient partie de la même catégorie de voitures qui couraient au Mans donc au milieu des années 60 comme d'habitude, je vais garder le même circuit pour les trois parties pour avoir une certaine référence chronométrique même si toutes les voitures ne sont pas de la même catégorie, surtout pour les voitures de la même catégorie et c'est le circuit français, le circuit, oui, le circuit français de Rouen-les-Essars court La Ford GT40, donc voiture mythique des années 60 voiture qui a été conçue pour contrer Ferrari au Mans parce que Ford voulait racheter Ferrari qui était, paraît-il, en difficulté financière et il avait fait un Audi qui avait coûté plusieurs millions de dollars et puis au dernier moment, Ferrari, Enzo Ferrari il avait dit, non, non, je ne suis pas à vendre et puis il est allé chez Fiat ce qui est fortement énervé Ford et qui avait dit, alors puisque c'est comme ça, on va vous battre au Mans donc il a confié le développement de cette voiture à Lola, à Eric Baudelaire, à Lola Cars il avait consulté également Cooper et Lotus mais en fait, il a porté son dévolu sur Lola il vient demander de lui fabriquer un prototype mais celui-ci n'a pas répondu à ses attentes à Ford puisqu'il n'y avait pas d'appui derrière, devant, la voiture se soulevait enfin, elle était extrêmement dangereuse à piloter donc Ford a dit, on arrête la collaboration et ils ont repris le développement eux-mêmes bon, les deux premières années au Mans, ça s'est très mal passé puisque la voiture n'était ni performante ni fiable surtout des soucis, des gros soucis de boîte de vitesse ensuite, ça s'est arrangé puisque de 60 à 69 c'est quand même eux qui ont gagné les 24 heures du Mans avec cette voiture il y a eu plusieurs versions de la MK1 à la MK4 celle-là, c'est la MK4 qui est propulsée par un V8 de 7 litres excusez du peu, rien que ça et qui propulsait la voiture à 340 kmh dans la ligne droite des Unodières au Mans allez, on va se mettre dedans et on va voir si au niveau du chrono j'arrive à faire un temps équivalent ou mieux que les 1.50.9 que j'ai fait avec la Ferrari 330 P4 qui était, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo la réponse de Ferrari pour contrer cette Ford GT40 qui était venue empiéter sur les plates-bandes de Ferrari au Mans allez, allons-y le moteur a un bruit sympa alors, boîte à 4 vitesses comme les Porsche 911 et les Porsche de cette époque aussi avaient boîte à 4 vitesses la voiture est très difficile à piloter un peu comme la un peu comme la la 330 P4 elle freine pas beaucoup et son train avant un manque de précision on sent qu'il y a beaucoup de poids sur le milieu de la voiture sur l'arrière tout ça à cause du gros moteur 7 litres elle est pas facile pas simple ouh, je souviens un peu ouh, je suis juste là il va falloir que je m'en souvienne pour le tour d'après pour les tours d'après c'est un peu pour jauger le premier tour et pour chauffer les pneus vous le savez par contre, elle marche bien en test de pointe très peu de frein aussi comme la 330 P4 oh la 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 c'était bouillant là ouais, elle est difficile à piloter un peu comme la 330 P4 comme je vous l'ai dit le train avant manque de précision Le train arrière, on sent qu'il y a beaucoup de poids dessus, il embarque beaucoup à la moindre bosse, à la moindre ditsade. Il y a très peu de frein, la voiture elle déneste beaucoup au freinage de l'arrière. Elle est très difficile à piloter à cause de ça parce qu'il y a beaucoup de poids sur le train arrière, je vous l'ai dit. S'ouvrir un peu, manque de précision, le train à voir. Oh ouais, elle est dure, plus difficile encore que la 330 P4. Par contre, l'île droite, elle marche bien. Mais il faut freiner tôt. Ouais, on serre les fesses à chaque freinage, surtout quand on arrive à quasiment 300. On va voir si je vais plus vite avec celle-là, ou avec la Ferrari, non, je vais plus vite avec la Ferrari. Ouais, elle est chaude, hein. Oh ouais, il est là sur les bosses dans la descente. Oh le freinage, qu'est-ce qu'il est délicat. Ouais, ça réclame quand même. Pas mal de concentration, comme engin. Ah ouais, c'est clair. Ouais, elle bouge de l'avant, elle bouge de l'arrière. Ouais, ça bouge beaucoup, quoi. En contre, comme je vous l'ai dit, hein, en ligne droite, ça avance, hein. Oh, chaud bouillant, le freinage. Ouais, il faut être concentré, c'est pour ça. Que vous m'entendez pas trop parler. Ah, une gare 9-7. J'étais plus vite avec la Ferrari, voilà. Mais, c'est chaud bouillant, hein. C'est chaud bouillant. C'est vraiment la voiture de l'époque. Je vais te regarder un peu tôt, un peu bloquer les roues arrière. Oh, ça survire. C'était pas simple à piloter ces autos. C'est aussi délicate que la Ferrari. Oh, j'ai mordu l'extérieur. Et puis on sent qu'elle fait son poids, quand même. J'ai été moins vite, là. J'ai été moins vite. C'est pas évident d'être constant avec une telle auto. Ça bouge beaucoup. Le train avant, manque de précision. Le train arrière, dès qu'on accélère et qu'on freine, il fait comme ça. Ça flotte beaucoup. C'est vraiment pas évident. Mais sympa. J'ai été plus vite qu'avec la Ferrari. J'avais fait une 50.9 avec la Ferrari. Une 49.7. C'est plus d'une seconde plus vite. Maintenant, on va passer à la Lola T290, qui est non pas une voiture fermée, mais un Proto. La Lola T290, donc, voiture fabriquée par Lola Cars également. Alors, cette voiture a été propulsée par différents moteurs selon les groupes et les catégories dans laquelle elle courait. Une voiture de 1972 qui a été propulsée par divers V8 et V8 Ford, V8 Chevrolet. Il y a eu aussi des 4 cylindres. Et c'est cette version-là. Avec un moteur 4 cylindres, il y a eu des moteurs 4 cylindres Corsworth, des moteurs 4 cylindres Mitsubishi. Enfin, c'était plutôt le genre de châssis qu'on achetait sans moteur. Et après, on montait à peu près ce qu'on voulait dedans. Il faut dire que quand elle courait en groupe 6, en face, il y avait les Ferrari 312PB. Avec 312P4. 512P4, par exemple, je vais y arriver. Non, putain, je confonds toujours les deux. Il y avait les Ferrari 512PB. Voilà. Qu'on a vu dans la première vidéo. Elles n'arrivaient pas à rivaliser. Donc, ils sont descendus dans la classe inférieure, le groupe 5. Et à ce moment-là, on a monté ce 4 cylindres à l'intérieur de 2 litres qui faisait quand même 265 chevaux. Soit 132 chevaux au litre, un peu plus. Ce qui était quand même pas mal pour cette époque. Bon, maintenant, un moteur de course qui fait plus 100 chevaux au litre, c'est la norme. C'est tout à fait normal. Allez, on y va. Alors, évidemment, comme c'est, elle est beaucoup moins puissante que les autres. Mais plus légère également. Je n'essaie de pas qu'aller au démarrage. Elle va moins vite. Puisqu'en vitesse de pointe, je dois plafonner à 240. Contrairement à certaines autres de ce mode où on prend 4 cylindres 300, comme la Ford GT40. par contre, elle a pour elle la légèreté. L'auto est très légère. Très avant, très directif. Très vive. Très facile à piloter. Par contre, comme vous pouvez le constater, on ne va pas très vite. Donc, je pense que le chrono, il va être beaucoup moins bon que celui des autres autos. Contrairement, il n'y a pas du tout. Le train va être excellent. Rien à voir avec la Ford, par exemple. Qui est une voiture très lourde. Celle-là, au contraire, est très légère. Par contre, en vitesse de pointe, c'est là que... C'est là que ça ne fait pas, en fait. Essentiellement, à cause de son petit moteur 4 cylindres. Vous voyez, je ne vais pas très vite. J'ai dit 240. Si je prends 240, ça sera même l'avantage. On peut freiner plus tard. Alors, on a l'impression d'aller plus vite en virage, mais en fait, on ne va pas plus vite. C'est assez plaisant à piloter. Un peu comme la Ferrari 512. 512. 512 PB. Et là, ça descend tout en 5, en fait. Ah, elle est sympa. Ah, j'aime bien. Ah, ça va pas très vite. Ah, je peux réaccélérer super tôt. Elle ne glisse pas. Elle ne bouge pas de l'arrière. Elle ne bouge pas de l'avant. Ah, là, elle délaisse, mais là, elle délaisse tout parce qu'il y a une bosse. Et un dévers au milieu du virage. Hop là, j'ai un peu bloqué les roues, mais ça se passe bien. Je ne sais même pas si je ne vais pas faire ça. Si je vais arriver à tourner sous les deux minutes. Je vais être tout juste sous les deux minutes, je pense. 56, 57, 58. Ouais, 59 quarts, c'est ça. Tout juste sous les deux minutes. Ah, on peut attaquer avec. J'aime bien. J'aime beaucoup. On peut réaccélérer assez tôt. Bon, il n'y a pas beaucoup de moteur, donc. Ah, c'est très sympa comme engin. Bon, ça manque un peu de watts. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, le don du moteur n'est pasú outageshar obrigatifs. Ok. Ouais, je passe à fourre carrément. Ouais, là, je passe à fourre, carrément, hein. Ça fait un peu de l'âme. Et là, je passe à fourre... J'ai deux secondes d'avance sur mon chrono, mais bon, c'est vrai que c'est un peu mou. Moi, je m'amuse beaucoup avec cette voiture. J'aime bien son comportement de barquette ou de protot. Ah oui, une 57, quand même, j'ai bien amélioré. Ouais, elle est sympa. J'aime bien son train avant. J'ai une plage de roues, ils ne sont pas très pénalisants. Contrairement aux autres voitures qui sont plus lourdes, on a tendance à facilement aller tout droit. J'ai essayé de passer en 4. Ouais, ça passe tranquille en 4. Et là, je passe à fond sans problème. Hop, je compte un peu. Un peu large, mais ça passe quand même avec cette voiture. Elle pardonne beaucoup. C'est fou. J'allais mettre la sixième. Il n'y a pas de sixième. Tiens à fond, mon gars. Je devrais encore pas mal améliorer. Peut-être une 55 ? Ouais, non, une 56-0. 56-0-0-0. Mais voilà, une 56 tour. Très, très marrant. J'aime beaucoup celle-là. Il manque un peu de watts, je vous l'ai dit, mais son comportement est quand même assez neutre. Un bon train avant, un bon train arrière qui ne bouge pas. Non, non, vraiment, j'aime bien cette Lola T290. On va rester chez Lola maintenant avec la dernière voiture de cette vidéo, la T70 MK3. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai présenté la Ford GT40 au début de la vidéo, Ford, au début, avait confié le développement de sa voiture à Lola. Bon, je vous l'ai dit, ça s'est très mal passé, mais Lola a profité de cette expérience. Eric Brodelet, le propriétaire de Lola, a profité de cette expérience pour faire lui-même sa propre voiture. Et ça a donné cette Lola T70 MK3 qui rivalisait donc avec la Ferrari 330 P4 et la Ford GT40 au Mans et sur d'autres courses. Et puisque d'ailleurs, en 1969, elle a gagné les 24 heures de Daytona. On est à la barbe des Ford et des Ferrari. Donc Lola, quelque part, le développement de la GT40, ça l'a quand même bien aidé de travailler avec Ford. On va se mettre dans la voiture et vous allez écouter ce moteur qui est un V8 Chevrolet. Oui, il n'a quand même pas fait le coup de prendre un V8 Ford. Et ça l'a écouté et pas mal du tout. C'est sympa, hein ? Allez, on va voir si c'est aussi efficace que la Ferrari que la Ferrari 90 P4 parce que c'est une voiture de la même catégorie et la Ford GT40. Bon, ça freine pas, c'est comme les deux autres. Par contre, le train avant m'a l'air bien meilleur. Ouais, les frères, il y en a peu, hein, là aussi. Et on sent que la voiture est lourde, un peu comme la GT40. Par contre, le moteur, je ne sais pas si c'est le bruit. Il m'a l'air de bien l'envoyer. Alors, la boîte, je ne me souviens plus si c'est une boîte 4 ou une boîte 5. On va voir ça dans la ligne droite. On va voir comment je passe là. Je pense que c'est une boîte 4. Ouh ! Survirage à l'accélération. Beaucoup de coupes dans ce moteur. Allez, envoie les boîtes. Ouais, c'est le boîte 4. Ouais, ça part chaud. Ouh, ouais, ça envoie bien. Ouh, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Ouh, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein sur cet angela aussi. Alors, une 50.9 avec la Ferrari. Et... Une 49.7 avec la fourche GT40. Non, le travail est bien meilleur. On peut accélérer plus tôt. Contrairement aux deux autres, elle n'élargit pas. Voilà, elle garde bien la trajectoire. Elle est très sympa. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais aller plus vite vers les deux autres. J'ai un peu de mal là, l'épingle ! Et il faut se méfier quand on arrive au braquet, quand on accélère. Ouais. Très méfier à basse vitesse. Ouf, on bloque un peu. On baisse son poids aussi. Par contre, c'est comme les deux autres. Du droit, ça avance. Ouais, par contre, dans les virages serrés comme les épingles, là, j'ai du mal. Allez, 47-6, ça va bien plus vite. Ah ouais, j'aurais accéléré plutôt qu'avec la Ford et la Ferrari. Elle est moins piégeuse au freinage que la Ford, n'empêche. C'est l'accélération sortie du virage, là, qu'il faut vraiment se méfier. Il y a aussi une voiture qui réclame beaucoup de concentration. Surtout là, voilà. Bien avoir les roues droite quand on accélère. Ouh là, j'ai du mal à chaque fois. Et ça passe quand même chaud. Le bruit est extraordinaire. C'est un petit virage lent, là. Voilà, il faut bien s'y prendre. Le travail est très maniable, donc. Ah ouais, 45-7, ouais. Je vais presque aussi vite qu'avec certains protos. Non, très bien. Très mon retour. Ah ouais. Oh, très sympa. Ça bouge un peu au freinage. C'est là qu'il faut avoir les roues bien droits, voilà. Ah ah, c'est bouillant comme engin. Et là aussi, voilà. Voilà, je vais bien y arriver une fois. Ah, même pas. Par contre, le volant, il faut bien le tenir. Je commence avant la main gauche qui tétanise un peu. Oh, un peu juste le freinage. Ouais, un peu chaud. Ah ouais, une 44-7, une seconde de mieux encore. Ah ouais, bien celle-là, hein. Elle pousse, hein. Elle envoie vraiment cher, hein. Très, très bel engin. Rien à dire. Ces trois voitures étaient excellentes, hein. Alors, la Ford GT40, très difficile à piloter. Celle-là aussi n'est pas évidente du tout. Du fait, déjà, que son train avant est assez maniable. Donc, en sortie de virage, là, on a intérêt à se méfier quand on accélère. On l'a vu. Mais par contre, le bruit de ce moteur Chevrolet est juste excellent. Le train avant est bien meilleur que celui de la Ford GT40. Et de la Ferrari 330, il n'y a rien à dire. Donc, le chrono parle de lui-même. De toute façon, j'ai fait une 45 avec celle-là quasiment aussi vite qu'avec certains protos. Alors que les autres, la Ford et la Ferrari, j'étais plus aux alentours d'une 50, une 49. Non, 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 vraiment, très très bonne auto. Bon, après, celle qui a mis entre les deux, la T290, ça manque un peu de moteur. Mais c'est sympa à piloter. Dans l'ensemble, pour l'instant, le mode est assez sympa. Il y a beaucoup de diversité, des autos différentes, avec des comportements différents, des sons moteurs différents. Non, non, vraiment, c'est du bon boulot, il n'y a rien à dire. Dans la dernière partie, donc dans la troisième vidéo, je vous montrerai les deux McLaren, la McLaren de Cana, mais puis un petit Proto aussi que je ne connais pas trop. Et la mythique Porsche 917 qui a gagné le Mans à plusieurs reprises. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez suivre mon actualité, vous avez le lien de mes pages Facebook, Instagram, Twitter dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501